Messieurs et dames, salutations, très heureux de vous retrouver déjà dans ce quatrième tutoriel. Ça commence à faire. Merci au passage aux trois personnes qui se sont abonnées au travail, portant ma communauté totale à 120 abonnés, ce qui n'est pas négligeable en l'état. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un élément que j'ai souvent évoqué sans jamais approfondir, l'utilitaire avancée de création de forme. Donc, comme vous le voyez, il y a six opérations distinctes que nous allons détailler par la suite. Nous commençons donc par arrête à partir de sommet et avant ça encore, nous allons gérer des formes pour les avoir. Donc, nous commençons par le polygone régulier, un hexagone ici en l'occurrence. Poursuivons par un cercle qu'on agrandit volontairement et terminons par un point pour avoir la panoplie complète. Donc, le point, vous voyez qu'il est tout de suite repéré sommet. Alors, astuce, parce qu'il ne faut pas suivre aux apparences malgré son aspect d'arrêt de continu, le cercle a aussi un sommet. Si vous voulez le trouver, il vous suffit de le sélectionner dans l'arborescence. Et vous voyez que le sommet apparaît juste ici. Nous reviendrons l'utilitaire. Et là, vous allez voir qu'entre ce sommet-ci et ce sommet-là de l'hexagone, il est possible de créer une arrête. De la même manière, entre ce sommet-ci du cercle et ce sommet-ci au centre, c'est tout aussi possible. Par contre, si vous voulez avoir une ligne qui soit en deux moitiés exacte, vous êtes tenu de faire la liaison entre votre sommet périphérique et votre sommet central. Auquel cas, si vous sautez cette étape, vous ne ferez qu'une seule et grande arrête qui ne prendra pas le sommet central en compte. Vous vous tiendrez compte aussi du fait qu'il s'agit d'une forme pleine, sans résistance, sans rigidité. Donc il faudra faire de la mise en surface, puis de la mise en volume, avant de pouvoir travailler ça. Passons donc à l'opération suivante, si vous le voulez bien. Continuons notre exploration des différentes fonctions de l'utilité avancée avec fil à partir des arrêtes. Et vous voyez qu'à compter du moment où j'ai sélectionné cette opération, j'ai l'option planaire qui s'est rendue disponible. Donc ça, normalement, c'est par rapport au plan de référence. Or, comme je n'en ai pas défini ici, ça ne fera aucune différence pour moi. Donc cet outil a la fonction très intéressante de lier en un seul objet différentes arrêtes d'ordinaire indépendante. C'est à dire que, par exemple, je peux sélectionner tout cet ensemble. Faire créer. Apparemment, rien n'en est sorti. Mais si je prends le temps de tout masquer, déjà de remarquer qu'à la fin, j'ai un objet qui s'appelle wire. Si je vais dessus, vous voyez que les sommets se mettent en surbrillance, littéralement. Donc si je masque tout le reste, mon fil apparaît bien là où il doit apparaître. Donc après, il sera possible de faire les opérations disponibles pour les arrêtes. Donc les surfaces réglées, les lissages, les balayages. Tout ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. En revanche, si jamais vous vous êtes trompé. Que, par exemple, ici, il vous manquait un segment. Vous allez devoir refaire une arrête depuis un sommet. En sélectionnant les sommets concernés. Mais en plus de ça, vous allez devoir refaire un fil à partir des arrêtes. En sélectionnant à nouveau toutes ces arrêtes. Car si vous ne faites pas ça, vous allez devoir vous débrouiller sans arrêt à sélectionner deux objets. Parce que si vous faites l'union entre le fil et l'arrête, vous avez ce message. L'utilisation de formes non pleines pour les opérations voluennes peut entraîner des résultats indésirables. Voulez-vous continuer ? Nous allons dire oui pour l'expérience. Nous aurons la chance, ça s'est bien passé. Mais après, rien ne garantit que cette fusion passera bien pour les opérations qui sont disponibles pour les ensembles d'arrêtes. Ceci évoqué, passons donc à la suite. Nous continuons donc notre exploration de l'utilitaire avec la troisième fonction, face à partir des sommets. A nouveau, vous voyez que l'option planaire est apparue. A ceci près qu'autant avant c'était facultatif, autant ici ça va être obligatoire. Une des autres obligations à laquelle vous allez faire face, c'est d'avoir sélectionné au moins trois sommets. En dessous, il vous dira ceci. Sélectionnez au moins trois sommets. Et annulera votre sélection de passage. Donc vous pourrez les reprendre. Côté bénéfique par contre, vous n'êtes pas tenu de faire un ensemble fermé. Mais vous êtes tenu d'appuyer sur planaire. Et vous voyez qu'il va automatiquement générer ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'il nous a généré une arrête ? On peut le savoir avec fil à partir d'arrête. Oui, il a automatiquement généré une arrête. Alors naturellement, il est possible de faire partiellement le remplissage de la figure ainsi créée par le fil. Que totalement. En faisant fuir des autres arrêtes. Cependant, vous tiendrez compte du fait que, comme j'ai généré deux surfaces, les deux sont superposées. Donc il vous faudra supprimer la surface partielle. A la suite de ça, vous pourrez faire bien entendu un balayage, un lissage, une extrusion, pour obtenir le résultat escompté dans votre projet. Passons donc, si vous le voulez bien, à l'opération suivante. Nous continuons donc l'exploration de notre tilter avec la quatrième fonction, à savoir face à partir d'arrêtes. Avant, on était sur les sommets, c'est-à-dire les points, les extrémités de chacun de nos segments. Maintenant, nous sommes sur les segments eux-mêmes, directement. Donc comme auparavant, on a la possibilité de faire une surface totale. Comme on a la possibilité... Donc oui, ça c'est une petite astuce que j'utilise. Je passe à l'outil qui me permet de sélectionner les faces pour les masquer. Donc comme nous avons la possibilité de faire une surface partielle, à compter du moment où c'est un ensemble fermé d'arrêtes qui est sélectionné. Vous pouvez les faire côte à côte, ça c'est pas un problème. Par contre, si vous prenez par exemple ici, cette arrête là, cette arrête là, cette arrête là, ça ne fonctionnera pas, même avec l'option planaire. Vous voyez que ça ne l'a pas rempli. Donc vous devrez faire attention à ça. Naturellement, toutes les opérations possibles pour les faces à partir d'arrêtes sont également possibles pour les faces à partir de sommets. Passons désormais, si vous le voulez bien, à l'opération suivante. Nous poursuivons donc l'exploration de notre utilitaire avancée de création de forme, avec la cinquième opération, coq à partir de face. Et vous remarquerez qu'une option toutes les faces est apparue disponible. Ce qui signifie qu'à côté du moment où je la choisis, que si je sélectionne cette face-ci, celle-là, ou encore celle-du-dessus, automatiquement toutes les faces sont sélectionnées. Ça a un côté plutôt pratique. Alors ce qui va être pratique, ça va être aussi dans le cas où on va vouloir faire une coq partielle de notre face. Donc par exemple, on va décocher, maintenir avec contrôle, et ici, en l'occurrence, retirer la face du dessous. On génère, on ferme, on sélectionne, on masque. Et là, vous voyez que j'ai bien généré partiellement le prisme paramétré que j'ai utilisé. Alors, non seulement je peux faire ça, mais, encore plus fort, je peux aussi générer une coq à partir d'une première coq. C'est-à-dire que si j'y retourne, que je reprends la même face, la même opération, pardon, que je prends par exemple cette face-ci, celle-là, et cette dernière, je dis Créer, je vais fermer, je masque la première coq, et on voit que j'ai bien la représentation partielle conforme à ma sélection. N'oublions pas qu'ici, nous sommes sur de la coquille, qu'il n'y a aucune résistance, qu'une rigidité, et c'est ce à quoi nous allons remédier dans notre toute dernière opération. Nous arrivons à notre dernier outil de notre utilitaire en cette création de forme, solide depuis une coq. Alors, cet outil est assez particulier, dans la mesure où, par exemple, là, même si l'option de toutes les faces est grisée, elle va rester active. Là, vous voyez bien que j'ai sélectionné toutes les faces. Je dis Créer, et je ferme. Alors oui, j'ai beaucoup de choses qui sont venues, parce que j'ai fait aussi un test entre cette opération, et cette opération, convertir en solide, qui, vous le voyez, va me donner deux résultats différents. Donc ici, je suis passé par l'utilitaire avancé, et là, par l'onglet pièce. Alors, histoire de vous faciliter un peu le bazar, j'en ai fait d'autres, dans d'autres couleurs. Donc, je vais ne pas oublier de masquer ceci. Hop, ça, qui est fait, donc, à partir de l'opération convertir en solide, et ça, à partir de l'utilitaire avancé, de création de forme. Les deux sont exactement identiques. Elles sont imbriquées de façon un peu bizarre, parce qu'après, il arrive quelque chose d'encore plus rigolo. C'est que là, vous voyez, que j'ai une pièce en rouge, une pièce en vert. Et bien, quand je soustrais l'une de l'autre, la couleur de la pièce soustrait reste à l'intérieur de la pièce restante. Donc ça, à la rigueur, ça peut être un truc judicieux pour visualiser les passages, pour voir comment c'est à l'intérieur. Pour comprendre, par exemple, des cheminements de fluide ou des choses comme ça. Mais, vous voyez, une chose aussi, c'est que, là, j'ai soustrait le rouge du vert, mais si je soustrais le vert du rouge, et bien, je vais avoir exactement la même chose inversée. C'est-à-dire, du vert à l'intérieur, du rouge à l'extérieur. Et les deux fonctionnent très bien. Par contre, là où ça va commencer à se gâter, on va le voir tout de suite, c'est dans le cas où vous faites des solides qui ne sont pas fermés. Parce que là, j'en ai fait qui étaient fermés. Donc, autant vous pouvez avoir des cas comme par exemple celui-ci où sur cette face-là, il n'y aura pas de problème. Même si, lorsque vous allez faire l'analyse géométrique, ici, vous allez avoir cette erreur. Et pourtant, si je fais réapparaître mon cube, par exemple, que ce soit pour faire une soustraction ou pour faire une fusion, pas de problème. tout marche bien navette, littéralement. Par contre, soustrayer une face sur le profil, comme ici, vous voyez que nous voyons à l'intérieur, là, et bien là, ça va commencer à se gâter. Donc là, le cube disparaît, c'est normal, ça est juste une arête. Pour l'instant, tout va bien. Mais imaginez, je fais l'inverse, je garde le cube, je retire la coque, solidifiée, la coque disparaît. Le reste, juste son arête. Donc là, à priori, bon, on n'a pas trop lieu de s'inquiéter, c'est le résultat normal. Je vous dirais, oui. Mais imaginons, je sors, par exemple, la coque, enfin, la solidifiée rouge, si je la retrouve, ah bah oui, elle est dans le cut. Voilà, voilà. Imaginons, je fais la soustraction, donc du coup, ça, je vais l'annuler, voilà. Hop, je vais masquer ça. Donc, je dis, que je garde ça, je soustraise ça. Voilà. Là déjà, ça commence à se gâter. Alors que vous voyez, que je devrais avoir beaucoup plus de couleurs rouges par endroit. J'en veux par exemple en avoir ici. Ce que je n'ai pas. Donc, imaginons, je fais l'inverse. Et bien, comme mon solide n'est pas fermé, ça passe à travers. Parce que, il considère que c'est une queue qui creuse. Alors qu'on l'a vu, en faisant exactement la même opération, en ayant les solides fermés aux mêmes endroits, ça passait très bien à travers tout. Là, ça fait juste le tracé des arrêtes. Donc, soyez vigilant par rapport à ça. Je sais que c'est plutôt quelque chose de défavorable par rapport à l'utilisation de FreeCAD. une mise en garde de toute manière n'est jamais quelque chose de favorable quel que soit le domaine que ça touche. Après, je me serais senti mal si je savais qu'il y avait ce problème et que je ne vous l'avais pas communiqué. Alors, parlant de communication, notamment par rapport à FreeCAD, vous avez déjà remarqué que j'utilisais beaucoup la version 0.18.4 parce qu'à ma connaissance, c'est la dernière version stable qui soit disponible à la fois pour Mac, Windows et Linux. La version 0.19 est sortie. Oui, je m'en suis servi aussi, c'est vrai. Cependant, c'est une version d'évaluation qui est encore en développement, qui est encore instable. Donc, tant qu'à vous faire évoluer de la façon la plus sûre possible, autant le faire avec un environnement qui a été un minimum éprouvé. Alors, une chose à savoir aussi, même si les versions amènent des améliorations petit à petit, des outils en plus ou les modifient, les changent, normalement, ce qui est valable sur une version par exemple 0.12, 0.14, devrait passer aussi sur une version 0.18. vous ne devrez pas avoir spécialement de problème de compatibilité entre les versions, que ce soit au niveau des fichiers, de leur lecture, leur ouverture et de leur export. Normalement, ça se passe très bien. C'est possible qu'il peut y avoir un problème, mais en général, c'est une exception. Et comme on le dit, l'exception confirme la règle. Ceci étant évoqué, nous venons donc d'étudier les six outils de l'utilitaire avancé de création de forme qui vont vous permettre d'étendre encore davantage vos possibilités sur l'atelier Part de FreeCAD. J'espère que ça vous aura été d'une grande utilité. J'espère également que vous m'en demanderez, que vous n'hésitez pas à me faire des retours, lâcher des pouces bleus, des commentaires et tout ce que vous pouvez faire. Moi, d'ici là, je vous retrouve la prochaine fois, tout simplement. Je vous souhaite d'explorer à fond vraiment votre logiciel, de me faire part de vos trucs et astuces. Et d'ici là, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Quoi ? Je suis encore là ? Ben oui. Je n'allais pas vous laisser sans avoir fait un petit bonus. Alors, j'ai fait beaucoup de démonstrations jusqu'ici, beaucoup de tutoriels, j'ai beaucoup transmis. et quelque part, je me suis assez peu évoqué. Bon, d'ordinaire, je devrais faire ça sur ma chaîne chroniste. Mais là, on est sur la partie science et technique. C'est vraiment la passion qui parle plus que l'esprit, limite. C'est pourquoi je vous ai gardé quelques petites choses de côté. Alors, je pratique donc l'utilisation de FreeCat depuis deux ans de façon régulière, limite assidue. Parce que il y a un objectif derrière, bien entendu. Au-delà de savoir-faire de l'impression 3D, au-delà de savoir m'en servir, au-delà de vous transmettre des choses qui vous serviront peut-être plus à moi qu'à vous. Peut-être plus à vous qu'à moi. C'était ce que je voulais dire au début. Yuppi. Donc derrière, il y a la volonté de faire la modélisation pour être modéliste. Waouh. Sacrée révélation. Plus sérieusement, je m'intéresse à des curiosités mécaniques. Alors, je sais que j'ai raté un post il y a peu parce qu'on m'a dit que j'étais plus mécano qu'électro. Désolé, mais si vous vouliez un électricien, il fallait préciser électricien, pas technicien. Mais bon, après tout, ces gens ne savent pas ce qu'ils perdent. C'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Reprenons donc notre sujet. Il y a un élément qui m'intéresse depuis au moins au moins au moins 3-4 ans de façon un peu plus active. Un peu plus fréquente. Depuis tout petit, j'adore les engins de chantier en tout genre. Pas seulement parce que je suis un garçon. Non. J'adore aussi la technique qu'il y a autour. C'est-à-dire savoir comment fonctionne par exemple un circuit load sensing. On se dit c'est un truc avec des calculateurs d'électronique machin tout ça. Rien du tout. Tout ce qu'il y a c'est une ligne de retour qui va piloter un limiteur de pression pour délivrer la pression minimum pour éviter de faire des coups de bélier dans les îlots de distributeurs et par conséquent dans toute la tuyauterie. rien de plus rien de moins. Alors évidemment entre temps ça a un peu évolué on a rajouté un petit peu d'électronique par-ci par-là et encore. Ça coûte une blinde quand même surtout avec les pressions avec lesquelles on travaille. Mais il y a eu un temps il y avait encore des choses impressionnantes. En ce qui me concerne je me suis surtout intéressé à un domaine particulier qui est les machines de fabrication de transport et d'acheminement du béton. Donc en l'occurrence les bétonnières les camions bétonnières donc et leurs équipements complémentaires de pompe à béton. et il y a un élément qui a souvent retenu mon attention qui m'a souvent fasciné à travers son fonctionnement que je vais vous montrer à l'instant. voici le groupe de pompage de Potsmeister à soupape en C à cause de sa forme demi-cylindrique ou plutôt demi-thorique parce que on est clairement sur une toroïde sectionnée en deux. Et donc vous le voyez le principe est relativement simple pendant qu'un cylindre vide son béton donc passe en refoulement dans le reste de la tuyauterie de la pompe l'autre cylindre en retour va aspirer le béton dans la trémie. Alors vous allez me dire oui mais t'es un petit peu fou de t'intéresser à ça il n'y a que moi qui m'intéresse à ça moi j'oblige personne si ça vous tente pas vous passez votre chemin internet permet ça youpi plus sérieusement donc je m'intéresse à ça et pendant des années j'ai cherché notamment des croquis de ce genre des croquis qui me permettaient de comprendre comment juste simplement le tuyau basculer parce que oui toute la pièce bascule d'un cylindre à l'autre alors l'amplitude c'est environ 30 degrés environ c'est peut-être moins c'est peut-être plus mais de ce que j'ai constaté avec l'essai que j'ai fait chez moi avec ce que j'avais comme connaissance sachant que j'ai déjà par exemple produit une trémie une soupape un T avec canne d'arrêt enfin axe d'arrêt pour éviter d'aspirer la balle éponge au niveau de la soupape et qu'elle soit coupée en deux parce que oui fun fact le fonctionnement irréversible ça peut faire le reflouement d'un tuyautré comme ça peut faire l'aspiration ce qui permet de la nettoyer avec une balle éponge ce qui évite de devoir démonter tous les tuyaux un à un pour leur passer un jet d'eau pour éviter de laisser des létances de béton dedans qui par la suite entraverait donc gravement le fonctionnement donc je m'intéresse à ça je suis tombé là-dessus il y a une semaine alors que comme je le disais ça fait facilement au moins deux ans que je fouine sur internet je vais sur les sites d'annonce d'occasion de camions pour trouver toutes les photos tous les détails possibles vous n'imaginez même pas la qualité enfin la qualité plutôt la quantité d'images que j'ai en collection pour avoir le plus de détails possible sur ce groupe en particulier donc j'ai trouvé des images j'ai trouvé des vidéos dont celle-ci par exemple ou si on regarde attentivement on retrouve ce vérin ici et oui ne vous en faites pas c'est bien le même groupe de pompage les cylindres sont juste en dessous tout du long vous avez d'ailleurs ici ce qu'on appelle la boîte à eau et juste ici les vérins parce que oui autre fun fact vous avez de l'eau qui circule d'un cylindre à l'autre ça permet d'un côté de lubrifier et de l'autre de nettoyer les laitances résiduelles parce que c'est pas une étanchéité parfaite donc tout ça pour vous dire que enfin pour en venir au fait qu'il y a deux ans quelque chose comme ça peut-être plus je suis tombé sur cette curiosité il s'agit d'un ensemble semi-remorque donc déjà waouh semi-remorque bétonière portée 9 m3 Libère HTM 904 première génération ça se reconnaît à la forme du tambour surmontée d'un ensemble pompe à béton Pulsemeister en trois éléments longueur enfin portée maximale de flèche verticale soit 21 soit 24 mètres c'est à dire portée horizontale soit 17 soit 20 mètres parce que oui entre le pivot ici et le sol vous avez facilement 4 mètres de haut et pour compléter le tout comme si c'était pas déjà assez rare comme ça notre fameux groupe de pompage en C juste derrière qui se reconnaît à la vue de la butée des deux vérins et de la tuyauterie qui part sur la droite pour revenir vers la gauche avant de monter donc dans la tourelle et de repartir tout le long du mât malheureusement je n'ai trouvé aucun détail sur cette photo je vois juste de façon flagrante qu'elle appartient à l'entrepreneur tchèque Felbermer en dehors de ça j'ai pas plus d'infos je ne sais pas de quelle année ça date je ne sais pas où est passé le véhicule pour vous dire c'est tellement la misère sur cette vue que c'est la seule qui a j'ai écumé tout ce que je pouvais écumer sur internet sur ce véhicule sur cet ensemble routier pas moyen d'avoir la vue de l'autre côté donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis sur le conditionnel soit 21 soit 24 mètres de portée verticale parce que je vois clairement ici manifestement qu'on est sur une flèche en trois éléments mais je n'ai pas la fin parce que c'est sur la fin qu'on va pouvoir déterminer si c'est une 21 une 24 ou peut-être encore une 26 mètres vous remarquerez au passage qu'il n'y a pas de béquilles stabilisatrices à manuvel puisque celles-ci sont remplacées purement et simplement par des stabilisateurs hydrauliques qui vont basculer de la position route à la position stabilisation enfin qui sont appelées position travail donc voyez-vous c'est aussi pour ça que je pratique FreeCAD c'est parce que j'ai accès à un outil qui est puissant qui n'a de limite ni en termes d'utilisation ni en termes de possibilités donc je suis parfaitement conscient que c'est le genre d'outil qui peut me permettre de remodéliser tout ça afin de faire un modèle maison fonctionnel et parfaitement fiable tout simplement alors si ce petit aperçu de curiosité mécanique vous plaît faites-moi part dans les commentaires parce que je prévois notamment d'en faire alors est-ce que j'en ferai aussi régulièrement ou à la place des tutos ça reste à voir ça reste à venir en tout cas je serai plus porté sur le détail sur pourquoi avoir choisi une telle conception plutôt qu'une autre donc là en l'occurrence par exemple pourquoi avoir choisi d'avoir fait un ensemble avec un tracteur 3 essieux et une semi-remorque 1 essieux surtout que si vous remarquez bien c'est le tracteur qui alimente la pompe il n'y a aucun moteur oxygé à embarquer ça c'est un radiateur pour le circuit d'huile donc toute la puissance hydraulique c'est le moteur thermique du camion qui l'a fourni donc il est possible que je fasse d'autres soit des bonus soit carrément je vais peut-être appeler ça des hors-série ça peut être bien dédié aux curiosités mécaniques que je trouve en ligne naturellement je laisserai dans la mesure du possible tous les liens où j'ai pu trouver toutes les images en description de sorte que vous puissiez donc faire le tour essayer de trouver d'autres images alors je précise aussi avant qu'on me dise eh t'as pas essayé la recherche par images j'en suis sûr eh bien si je l'ai essayé et sur Google et sur Tinai et aucun des deux surtout Tinai qui me dit pourtant ah ben je suis désolé malgré mes 45 milliards d'images j'ai rien trouvé d'autre donc si si j'ai exploré dans la mesure de mes connaissances dans la mesure du possible partout où je pouvais explorer donc si quelqu'un a d'autres images c'est soit non répertorié dans les répertoires et les registres de recherche Google soit des collections qui ne sont tout simplement pas en ligne ou même encore plus simplement qui ne sont pas numérisés non plus parce que ça c'est clairement une photo argentique qui a été scanné ça se voit notamment à la qualité du grain on peut voir qu'on a des nuances des dégradations par exemple là à l'arrière au niveau de la cuve ici mais bref donc voilà n'hésitez pas dites moi ce que vous en pensez en commentaire est-ce que vous voulez en avoir davantage est-ce que c'est pas quelque chose que je fais d'ordinaire et ce n'est pas quelque chose que je devrais refaire dites moi ce que vous en pensez en attendant je vous souhaite d'explorer à fond votre logiciel de vous faire plaisir avec autant que possible parce que vous ne saurez jamais combien de temps ça pourra durer et comme dirait l'autre pourvu que ça dure et d'ici là moi je lui dis à la prochaine portez-vous bien à la prochaine je vous souhaite